Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les quatre domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé, la forme. Donc nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment. C'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Alors les poissons, allons voir ce que vous réserve ce mois de mai. Alors vous avez l'arcane majeur 5, le pape comme dominante de votre mois. Le 5 est toujours un, on va dire, signe d'évolution, de progression. On va vers le haut, on s'élève. Si vous attendez des autorisations, des validations, vous les aurez avec le pape. Et si vous voulez demander conseil, vous trouverez les bonnes personnes pour vous répondre, pour avoir un éclairage qui sera de qualité. Alors on va aller regarder comment ça se goupille dans votre tirage mensuel. Alors, quel est votre état d'esprit ? 3 d'épée. Ok. Vous avez envie de voir les choses le plus lucidement possible. Je ne sais pas si on dit trop ça, mais en tout cas, vous avez envie d'être au cœur du problème s'il y a un problème. Vous voulez comprendre, vous voulez savoir, vous ne voulez pas vous voiler la face, vous n'avez pas envie d'être dans le déni. Un 3 d'épée, il est vraiment dans, je cherche à comprendre ce qu'il y a à la source de mes difficultés, de mon problème ou de ce qui résiste ou de ce que j'ai à faire. Donc ici, avec un 3 d'épée, vous voulez connaître la vérité, vous voulez savoir comment ou pourquoi. En tout cas, vous voulez savoir. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Alors, c'est vrai que quand on veut savoir, on peut aller demander, avoir des connaissances, des conseils pour mieux savoir. Allez, ce qui vous préoccupe ? Reine de bâton. Une affirmation, une quête de besoin. La reine de bâton, elle est vraiment dans cette dynamique de demander tout ce dont elle a besoin pour être à l'équilibre, pour être vraiment bien positionnée à l'intérieur d'elle-même et en rapport aux autres. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est probablement votre façon de vous exprimer, votre façon de vous positionner vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être vous positionner dans un projet, vous positionner au travail par rapport à une dynamique d'équipe. Ça peut être vous positionner par rapport à vos enfants, à votre conjoint, à des amis, à une situation complexe qui vous arrive. Quoi qu'il en soit, la reine de bâton cherche à être le mieux possible et en tout cas, la plus juste, la plus équilibrée possible. Alors, quel est l'événement ? Neuf de bâton. Ça vous demande d'aller au-delà de ce que vous connaissez ou de ce que vous savez. Le neuf de bâton, c'est vraiment cette compétence à aller, à dépasser ses limites, à sortir de sa zone de confort, comme on dit tout le temps. Le neuf de bâton, c'est, vous avez déjà neuf bâtons, c'est déjà pas mal, c'est un bon chiffre, mais vous savez qu'il en reste un dixième à aller chercher. Alors, vous êtes déjà bien fatigué par les neuf que vous avez acquis, mais vous savez qu'avec un dernier coup de collier, vous pourriez obtenir le dixième. C'est vraiment le dernier kilomètre d'un marathon, les derniers 100 mètres d'une course. C'est ce petit bout qui vous demande de vous dépasser, d'aller au-delà ou de persévérer au-delà de ce que vous pensiez pouvoir faire. Donc, ici, on a quand même, j'allais dire, une performance, peu importe dans quel domaine elle est. Et si c'est une performance intellectuelle parce que vous allez dépasser vos connaissances pour résoudre un problème, si c'est parce que vous allez prendre sur vous tellement pour régler une situation ou pour mieux vous positionner, quoi qu'il en soit, il y a ici le dépassement de vos, on va dire, de vos zones habituelles. Alors, l'événement qu'on a vu, maintenant, on va aller voir ce qui va être aidant. Dix de bâton, d'aller le chercher, voilà, au cas où on n'est pas compris, c'est vraiment de faire l'effort d'aller au bout de la chose. Le dix de bâton, c'est l'aboutissement, c'est on va arriver à, alors, c'est sûr que c'est fatigant, c'est épuisant, on a beaucoup porté, on a fait beaucoup d'efforts avec un dix de bâton, on est méritant, il n'y a pas de souci là-dessus, vous avez fait tout ce qu'il fallait et on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de croire en votre capacité à aller au bout des choses, finalement, avec un dix de bâton ici. Donc, vous devez, vous allez vous dépasser et vous allez aller au bout, je pense bien. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? La reine de coupe, de vous laisser submerger par vos émotions, d'être un peu trop à l'écoute et trop sympathique peut-être. Alors, c'est assez étonnant comme conseil, ne soyez pas sympathique, vous allez vous dire, Elios Guidance a des conseils absolument merveilleux, mais la reine de coupe ici, quand elle est en négatif, elle dit, mais finalement, ne soyez pas trop bon, parce que la reine de bâton, elle est juste, elle est équilibrée, mais elle ne se laisse pas faire et en même temps, elle est tout à fait respectueuse envers les autres, elle est dans un bel équilibre. Alors que la reine de coupe mal aspectée, comme elle est gentille, on en profite, on abuse d'elle, on lui en demande toujours plus, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est fatiguée et qu'elle doit aller un peu au bout de certaines choses, bien que ici, à mon avis, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est justement d'aller au bout de votre affirmation pour ne pas rester dans la posture de la reine de coupe qui, elle, finalement, vous joue des tours. Alors, ça ne vous aidera pas d'être trop à l'écoute des autres, d'être trop, trop dans l'empathie. Peut-être que vous pouvez demander conseil, comment vous affirmer, comment vous positionner à la bonne place, parce que vous pourriez vous retrouver dans la difficulté assez courante des personnes qui sont en reine de coupe habituellement, c'est que quand vous stoppez, quand vous arrêtez de l'être, eh bien, en fait, comme vous ne savez pas trouver de juste milieu, vous êtes un peu radicaux, c'est-à-dire que vous dites, ça y est, ça suffit, maintenant, j'en ai marre, j'arrête d'être sympa. Or, ce n'est pas l'objectif. Il faut continuer à avoir vos belles qualités d'ouverture, d'humanité, qui sont en plus propres aux signes d'eau, quand même. On a, voilà, dans toute cette gamme de signes, on a des belles qualités d'ouverture, d'intuition, de compréhension de l'autre, la capacité à ressentir les émotions. Tout ça, c'est très positif, c'est très chouette pour vous. Mais ça ne doit pas vous desservir, finalement. Et c'est un peu ce qu'on vous demande d'apprendre ici, d'un point de vue général. Alors, ça peut être parce qu'au boulot, vous acceptez des choses alors que ce n'est pas dans vos attributions et que vous vous retrouvez submergé. Ça peut être que dans votre famille, vous en faites trop parce que vous voulez être gentil avec tout le monde. Mais finalement, vous êtes épuisé, vous n'avez pas de temps pour vous. Ça peut être, vous vous êtes engagé dans plein, plein de projets et vous n'arrivez plus à dire stop. Voilà, les applications peuvent être multiples. Mais en tout cas, on a cette notion de ne pas se laisser envahir par les autres et de ne pas se laisser, j'allais dire, dévorer. Alors, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Oh, deux de coupe magnifique. Très bien. Alors, le deux de coupe ici nous dit qu'il y a un lien, qu'il soit amical, familial ou amoureux, peu importe, qui vous soutient, qui vous soutient bien. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous avez une relation harmonieuse, efficace. Alors, deux aspects. Soit pour traverser tout ça, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en deux de coupe, qui vous soutient. Soit la personne, si c'est une personne avec qui vous devez faire ça et ce deux de coupe. C'est-à-dire que soyez confiant, oui, confiante. C'est-à-dire que si vous vous affirmez, si vous allez quand même un peu au fond des choses et que vous décidez de ne plus vous laisser marcher sur les pieds et de vous affirmer, eh bien, le lien est assez solide pour dépasser ça. Le lien est assez solide pour que vous puissiez vous affirmer à l'intérieur de celui-ci et que vous ne soyez pas obligé de supporter. Et c'est pareil si, par exemple, c'est par rapport à un travail, peut-être que le lien avec votre supérieur est suffisamment bon pour qu'il comprenne qu'il a abusé, que vous êtes surchargé, surmené ou autre. Ou alors, vous avez un ou une collègue qui vous soutient ardemment. Bon, en tout cas, sur le domaine affectif, c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'on est soutenu, qu'on n'est pas seul et que c'est assez agréable. Alors, on va aller voir sur le plan pratico-pratique, matériel. 6DP. Bon, il y a une transition, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, un changement peut-être qui est en train de s'opérer, quelque chose qui se modifie. Moi, j'ai envie de dire que très concrètement, vous êtes en train de changer d'attitude ou de vision des choses ou de point de vue et que forcément, ça modifie concrètement certains aspects de votre vie ou de votre façon de faire. Donc, concrètement, on est en transition vers autre chose. Ok. On ira déployer un peu plus dans le tirage matériel professionnel, peut-être. Alors, votre chemin de vie. Vous en êtes où dans votre chemin de vie ? Les poissons en ce mois de mai 2023. On avait vu que sur la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année et qui est d'ailleurs toujours disponible, si vous voulez aller la revoir, elle sera dans la playlist à la fin de la vidéo. On avait vu que sur le trimestre, le deuxième trimestre, vous étiez en maîtrise de vos compétences. Et là, sur le mois de mai, on avait l'obligation de se faire entendre et de s'adapter. Vous voyez, on n'est pas loin quand même. La force. Magnifique. La force était justement la carte qui dominait votre votre trimestre, le printemps. La force vous dit que vous êtes en train d'équilibrer mental et émotionnel et que vous êtes en train de reprendre la maîtrise de la situation. Donc, ça, c'est très bien. Peut-être que vous vous sentiez un peu dépassé et que vous n'arriviez pas à visualiser une porte de sortie par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Or, là, on vous dit soyez lucide, affirmez-vous, faites des efforts qui vous demanderont d'agir probablement différemment. Mais ces efforts vaudront le coup, puisqu'il ne faut plus laisser marcher sur les pieds et que soit le lien dans lequel vous appliquez ça est suffisamment solide. Soit vous avez du soutien affectif pour pouvoir faire cette démarche. Qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer et que vous êtes en train de reprendre le dessus sur la situation. Bon, c'est plutôt pas mal. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. 9 de Pentacle. Alors, c'est assez intéressant parce que le 9 de Pentacle, c'est la seule carte des Pentacles qui nous parle d'apprentissage, mais d'apprentissage concret. Ici, je vous ai dit, vous êtes lucide et avec le peuple, si vous voulez évoluer, progresser, apprendre des choses ou en tout cas demander conseil, vous les aurez. Eh bien, le 9 de Pentacle, il vous dit que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes cette reine de bâton que vous voulez faire surgir, jaillir en vous. Avec le 9 de Pentacle, à la fin du mois, vous avez appris des choses très concrètes qui vous permettront de mettre en œuvre tout ça. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Un mois qui vous permet effectivement de revenir en maîtrise de la situation et qui vous permettra probablement de vous adapter pour cette récompense qui vous attend sur l'été. C'est ce qu'on avait vu sur le tirage annuel. Alors, on va garder la carte émotionnelle pour la fête, on va garder celle-ci pour le matériel et on va aller voir tout de suite un tirage spécifique pour la sphère travail, professionnelle, activité. Alors, les poissons mai 2023 sur la sphère professionnelle ou des activités. L'impératrice, très bien. L'impératrice, elle nous signifie que vous êtes plutôt en bonne posture. Alors, bonne posture, ça veut dire que vous avez des compétences et que vous avez une bonne façon de communiquer. Que vous soyez en poste, au chômage et que vous cherchiez ou que vous vouliez améliorer des choses dans votre travail. Quoi qu'il en soit, l'impératrice est une carte positive. Si vous cherchez du travail, vous avez les compétences et vous avez les qualités de communication pour faire valoir votre valeur. Et puis, comme on dit, vous vendre. Moi, je n'aime pas ça, mais vous vendre lors des entretiens d'embauche. Et si vous êtes déjà en poste, eh bien, l'impératrice nous dit que vous avez une bonne position, que vous maîtrisez bien les choses, que vous êtes bien organisé, que vous communiquez bien avec les gens autour de vous. Donc, on a de toute façon un aspect positif. En plus, pour ceux qui chercheraient du travail, je tiens à dire quand même qu'avec le pape, on a un oui, on a une validation et qu'avec l'impératrice, on a quelque chose de positif aussi. Donc, si vous voulez démarrer une activité, le mois de mai semble très propice à ça. Alors, on continue. Le roi de bâton, ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez être reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous valez. Alors, tout le monde vaut quelque chose à un certain niveau et vous, vous avez envie qu'on vous accorde ce bénéfice-là et qu'on vous dise effectivement que vous avez été compétent ou que vous êtes compétent et que vos, on va dire, vos connaissances professionnelles ou dans l'activité que vous faites sont importantes et valorisantes pour vos activités, votre action. Donc, ici, avec le roi de bâton, on voit bien que vous voulez une reconnaissance de votre travail. Ça peut vouloir dire que, par exemple, vous avez finalisé un projet au travail et vous aimeriez bien que les supérieurs et à HX se rendent compte que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait le job et que vous l'avez fait plutôt pas mal puisque l'impératrice, elle maîtrise bien. Alors, à la fin du mois, il y a quoi ? Ah, super, le soleil. Donc, effectivement, je confirme tout ce qui va concerner la sphère professionnelle. Si vous voulez des améliorations, si vous voulez mettre des choses en route, c'est maintenant. Le mois de mai est très favorable. Ok, ça, c'est plutôt positif. Avec le soleil en sortie, on a de la récompense, on a des bons moments, on a de la visibilité, on a aussi du succès, de la réussite. Donc, je pense que ce roi de bâton pourrait être tout à fait satisfait en fin de mois. On va aller voir ce qui vous aide. Ah, reine de bâton, pardon, je rigole parce que le tarot est à qu'un. C'est tout le défi du premier tirage. Alors, on vous dit, réussissez le défi du premier tirage et ça ira très bien au niveau professionnel. Vous voyez, la vie est tellement simple, c'est incroyable. Si seulement c'était aussi facile à dire qu'à faire. Mais il n'empêche que là, tout est lié. Pour le professionnel, on vous dit, eh bien, soyez assertif ou assertive. Trouvez ce juste équilibre entre ce dont vous avez besoin, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous refuserez de toute façon. Et vous aurez les honneurs parce que c'est un mois favorable à ça. Bon, super. Et on va aller voir ce qui ne vous aide pas. L'as de pentacle. Eh oui, de ne pas déployer ce potentiel, de ne pas vous y mettre, de ne pas vous lancer. Donc, l'as de pentacle, il nous dit, bon, deux choses. Il nous dit de ne pas déployer votre propre potentiel, pardon. Et il nous dit aussi que peut-être rien ne sert de se disperser dans plein de projets. Il faut peut-être essayer d'obtenir celui-ci ou en tout cas de valider celui-ci qui semble important pour vous et ne pas laisser tomber avant d'avoir atteint la réussite. D'accord ? Parce que l'as de pentacle en négatif, il pourrait aussi vouloir dire que voilà, on se disperse parmi toutes les opportunités possibles. Mais moi, j'aurais tendance à dire, accrochez-vous, rappelez-vous, un 9 de bâton et 10 de bâton dans le premier tirage, ça veut dire on ne renonce pas. On va jusqu'au bout, on sort de sa zone de confort, on repousse ses propres limites pour obtenir un beau résultat. Et là, il est magnifique. Bon, très bien, intéressant. On va aller voir la sphère amoureuse. Alors, donc, on avait ce magnifique 2 de coupe sur le premier tirage. On va aller voir. Alors, ok, 4 de pentacle. Les étoiles, c'est le pentacle dans ce jeu-là. Alors, le 4 de pentacle, on s'accroche. On s'accroche, on maintient quelque chose. Alors, bon, je vais avoir besoin d'aller plus loin parce que soit c'est le fait de s'accrocher et c'est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez quelqu'un de fiable autour de vous qui vous soutient et c'est bien de vous y accrocher, de vous y atteler et de vous arrimer à cette relation, à cette personne. Ou bien, il y a peut-être une problématique au fait de s'accrocher parce que le 4 de pentacle, il y a toujours un petit côté, j'ai du mal à bouger, un peu dans l'inertie. Donc, on va avancer dans le tirage. On va regarder comment il s'aspecte. Allez. Ce que vous voulez. Alors, on a ici avec le mât. Ah, vous voulez du renouveau. Vous voulez que les choses probablement, on va dire, repartent, recommencent, se relancent. Vous voulez innover, vous voulez de la nouveauté. C'est assez étonnant parce que c'est assez antinomique avec un 4 de pentacle qui, lui, s'accroche, qui, lui, se fixe. Alors, bon, on va aller voir. De toute façon, des fois, il faut que le tirage soit entier pour être sûr d'avoir la bonne cohérence. Donc, on va avancer. On va avancer et on va voir. 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, vous savez que c'est se battre pour ses convictions. C'est défendre son territoire, se battre pour ses convictions. Donc là, entre tout à l'heure, votre 9 de bâton, votre 10 de bâton qui sont sortis. Et encore une fois, on vous disait que ce qui allait vous aider, c'était d'être en reine de bâton. Donc, d'aller chercher cette affirmation. Ici, le 7 de bâton, c'est vous allez affectivement défendre ce en quoi vous croyez et ce qui vous est important. Et ce qui vous est peut-être important, c'est de maintenir quelque chose et de pouvoir, à l'intérieur de ce quelque chose qui tiendrait, pouvoir injecter de l'innovation, du nouveau pour peut-être un nouveau départ. Alors, ça a du sens parce que finalement, si on regarde ça d'un point de vue un peu plus global, ce changement que vous êtes en train d'opérer, je vous ai dit, il y a une transition 6 d'épée dans le côté pratico-pratique, là, dans le matériel, parce que ça va provoquer des changements. À partir du moment où vous changez votre attitude, où vous changez votre façon d'être, eh bien, forcément, ça vient modifier le système dans lequel vous êtes, le système humain. Et ici, le mât, à mon avis, vient injecter quelque chose de neuf dans des situations qui existent déjà. C'est-à-dire que là, au mois de mai, vous n'allez pas du tout tout balancer. On n'a eu aucune carte de fin, de tourner la page, d'arrêt. Donc, en fait, on a juste de la transformation. Et ce mât, il vient dire que vous allez être capable de vous renouveler à l'intérieur de ce 4 de denier qui, lui, est fixe. Donc, vous allez pouvoir réinjecter de la nouveauté et vous défendre, vous battre pour ce en quoi vous croyez, la posture qui vous paraît juste à l'intérieur de, soit la relation, soit vos cercles affectifs. On va aller voir ce qui vous aide. Ok. Le 5 d'épée. Hum, intéressant. Toujours pareil. Vous vous souvenez, on avait eu la reine de coupe en négatif. Et je vous ai dit, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Le 5 d'épée, lui, c'est pareil. Il vous dit, défendez votre bout de gras. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ce n'est pas possible. Même s'il y a des combats qui sont parfois un peu durs à mener et que ça va venir toucher probablement votre sensibilité de poisson. Eh bien, il ne faut pas lâcher. Donc, on en revient toujours à ce 9 et à ce 10 de bâton, à ce 7 de bâton ici qui vous dit, ne lâchez rien. Vous en êtes probablement à un stade où il faut vous affirmer, où il faut aller de l'avant. Et vous n'avez pas vraiment le choix que de vous faire respecter. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le message. Alors, on va regarder ce qui ne vous aide pas. L'arcane 16 en négatif. Donc, ici, l'arcane 16, elle vous dit de rester dans une situation, on va dire, une situation sécuritaire. Alors, c'est plutôt le mât négatif. Confortable, d'accord ? Et ça, c'est toujours le problème de la zone de confort. Vous savez, on dit toujours qu'une zone de confort, elle peut ne pas être confortable, mais on l'appelle comme ça quand même parce que c'est connu. Parce que même si c'est difficile, douloureux, casse-pieds, on sait le gérer. Et qu'on a souvent plus peur de la nouveauté que de se retrouver en berlificoté dans du connu pas terrible. Et là, on vous dit, l'arcane 16 en négatif, c'est, alors, soit, effectivement, comme vous savez toujours, les cartes négatives, on va aller dans les deux extrêmes. C'est-à-dire que de rien bouger, rester dans une situation connue, confortable, mais pas terrible, ne va pas vous aider, comme le fait d'aller tout bousculer, de prendre des risques quitte à tout perdre, de vraiment vous mettre en grande difficulté. Tout ça n'est pas aidant. Et d'ailleurs, je viens de vous le dire, vu qu'on a du 4 de denier, ça veut dire qu'il y a la situation qui reste fixe. On ne vient pas tout mettre par terre, on ne vient pas tout chambouler. Donc, sur le plan affectif, émotionnellement aussi, vous êtes en train de mettre de la nouveauté dans votre façon d'être, dans vos relations, ce qui vous permet quand même de les maintenir. Donc, ça, c'est bien. Et on vous dit, voilà, n'allez pas spécialement trop loin, mais bougez quand même. Parce que de toute façon, c'est aspecté par un deux de coupe qui nous dit que les choses sont capables de dépasser les obstacles, capables de traverser des moments difficiles. Bien, on va aller voir l'aspect matériel. Alors, l'aspect matériel, on avait vu, donc, qu'il y avait le 6 d'épée. Donc, on va la garder. Et puis, on va regarder un petit peu comment ça se décline pour vous. Alors, le matériel, c'est l'argent, mais c'est aussi votre temps, c'est toutes les choses concrètes de la vie, vraiment le quotidien. Page d'épée, d'accord. Page d'épée, vous avez une idée. Vous avez une idée et vous vous dites, tiens, ce serait chouette si je pouvais faire ça. Alors, ça va être si je pouvais construire une maison, construire un château en Espagne, pourquoi pas, si je pouvais développer telle ou telle chose, si je pouvais mettre dans mon emploi du temps telle activité. En tout cas, il y a une idée avec le page d'épée. Il y a une idée alors qu'il va venir, a priori, vous demander de remanier, on va dire, le côté concret, puisque 6 d'épée, c'est la transition. On change un état pour un autre. Donc, OK. Et ça, ça part d'une idée que vous avez et que vous voulez développer. Allez, on va regarder. Roi de coupe. Ah, vous voulez rajouter du plaisir. Vous avez envie de vous amuser plus. Vous aimeriez bien pouvoir vous faire plus plaisir sur le plan concret, matériellement. Encore une fois, soit vous n'en avez pas le temps, vous travaillez trop, vous avez trop de charges ou trop de choses qui vous occupent, soit vous n'en avez pas les moyens financiers. Mais en tout cas, ce qu'on aimerait avec ce roi de coupe, c'est de pouvoir davantage passer du bon temps, ce qui est tout à fait légitime. On va voir si vous allez y arriver. Avec la papesse, on vous dit, patience, patience, réfléchissez ou alors aussi étudiez bien la question. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choix à faire. Peut-être que vous pouvez effectivement vous amuser plus, trouver une idée astucieuse parce que quand même le valet d'épée, il est astucieux. Il a des idées mais il a aussi les moyens de les mettre en œuvre, ces idées. Donc ici, on vous dit réfléchissez bien, trouvez peut-être des solutions. Vous ne pourrez pas réaliser tout ce dont vous avez envie parce que, visiblement, il faut attendre encore un peu. Et c'est vrai que la transition nous en parle. Le 5, qui est une carte qui nous parle de progression, de changement, d'élévation, mais qui ne nous parle pas du fait d'être abouti, d'être arrivé, peut venir confirmer cet aspect-là de patience sur le mois de mai. Vous pourriez aussi être impatient d'aller en vacances ou d'avoir vos vacances et celle-ci pourrait être prévue pour juin, juillet, août. Et donc, il y a une certaine impatience à passer du bon temps. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? De vous accrocher. Décidément, le 4 de denier est sorti deux fois dans votre tirage. Ici, dans ce qui ne vous aide pas, c'est de faire des fixettes, en fait, parce qu'on va être sur un aspect, on va dire, pratico-pratique. Et là, on vous dit, si vous faites une fixette sur ça, vous allez vous sentir mal. Et deuxième chose aussi, puisqu'on est dans le tirage matériel, ça pourrait être de vous demander de regarder ce sur quoi vous êtes engagé à long terme. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez résilier, que vous pouvez arrêter ? Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas obligées de durer. Avec le 4 de denier, j'ai envie de vous dire que, voilà, il y a des choses qui peuvent s'arrêter. Et sinon, d'être constant dans le fait de faire des économies ou de faire attention pour pouvoir vous offrir des choses ou alors de mieux gérer votre temps pour pouvoir avoir ces loisirs dont vous aimeriez jouir sur ce mois de mai. Bon, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le chariot. De flamber, d'être trop ambitieux. Alors, je suis désolée, j'aurais aimé vous dire que c'était l'abondance totale sur ce mois et que vous alliez pouvoir vraiment vous éclater. Alors, je vais tempérer un peu. Je ne vais pas dire que c'est la bérésina et qu'il ne se passe rien, que vous n'avez pas d'argent et que vous ne pouvez pas vous faire plaisir parce que le roi de coupe, il abuse un peu. Le roi de coupe, c'est vraiment, c'est l'opulence quoi. C'est-à-dire que lui, il aime vraiment les belles et bonnes choses en grande quantité et il aime le luxe. Il aime vraiment se faire énormément plaisir. Donc, en fait, vous pourriez avoir envie de vous faire énormément plaisir et le tirage vient vous dire, il faut quand même rester raisonnable. Ça ne va pas être possible de respecter la volonté du roi de coupe, mais enfin, quand même, on peut trouver des astuces pour se faire plaisir et quand même avoir accès un peu à ça. Sachant qu'on vous dit toujours oui avec le pape en figure dominante de ce tirage. Donc, voilà, pour moi, j'aurais tendance à vous dire, écoutez, soyez peut-être plus raisonnable ou en tout cas, priorisez les choses. Essayez de réfléchir à comment vous pourriez faire et à mon avis, vous y arrivez. Mais ne soyez pas trop gourmand ou trop ambitieux par rapport à ça, ni au temps que vous voulez dégager, ni à l'argent, ni à ce genre de choses. OK, bon, on va aller voir le dernier tirage qui lui concerne, on va dire, votre énergie, votre forme, parce que certains m'ont dit que, comme j'avais mis santé dans les premiers, ça leur posait problème. Ce n'est pas vraiment santé au sens médical du terme, puisque ça, ça doit être dans les mains des médecins, de la médecine et des spécialistes et absolument pas dans les miennes. Mais ce dernier tirage va nous aider à voir un petit peu si vous auriez besoin de ralentir, d'accélérer, si vous allez avoir une bonne énergie ou pas. On ne va pas aller beaucoup plus loin. Allez, on va regarder. Poisson, mois de mai. Hop là, on va celle-ci. Et sorti ! Eh bien, vous n'allez pas croire que c'est encore le neuf de bâton. Si vous n'avez pas compris les poissons, qu'il faut sortir de votre zone de confort sur ce mois de mai, je ne sais pas comment il va falloir vous le dire. Alors, je pense que ça va être le titre d'ailleurs. Sortez de votre zone de confort, les poissons. On voit bien, alors, au-delà de la blague, le neuf de bâton, ici, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, vous êtes réellement en train de fournir un effort. Vous êtes réellement en train de fournir un effort. Et on voit bien que c'est sur le plan général, mais également professionnel, également aussi affectif. Et sur le plan matériel, si vous avez envie de beaucoup et que vous devez vous contenter de peu, ça demande aussi un effort. Donc, on voit bien qu'il y a une petite, on va dire, une petite tendance à la fatigue à cause du fait de tenir, de tenir, de toujours se dépasser. On va voir la suite. Roi de coupe. Bon, ce n'est pas le même jeu. Ce n'est pas le même jeu et pourtant. Ouais, vous aimeriez avoir plus de loisirs, plus de temps de pause. En fait, je pense que vous êtes frustrés sur la partie matérielle parce que comme vous êtes fatigué par les efforts que vous fournissez, vous aimeriez pouvoir vous offrir plus de moments de récompense alors qu'ils seront divers et variés chez chacun. Ça peut être vous offrir du temps, ça peut être vous offrir des sorties, ça peut être vous offrir des choses. Quoi qu'il en soit, avec ce roi de coupe dans la santé, vous vous dépassez, donc vous vous fatiguez et vous aimeriez bien pouvoir profiter de bonnes choses qui vous reposent, qui vous délassent et surtout qui vous font plaisir. Le plaisir ressource, on le sait très bien au niveau énergie. Alors, est-ce que vous arrivez quand même à accéder à ce genre de choses? C'est quoi l'issue du mois? 5 de coupe. Ok. Alors, c'est assez intéressant parce que je vais la relier à ce 4 de denier qu'on avait dans le matériel où je vous ai dit peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez lâcher. Ici, avec le 5 de coupe, on vous dit très clairement qu'il y a des choses à lâcher, il y a des choses auxquelles vous vous accrochez. Il faut tout simplement les laisser partir. Vous êtes fatigué parce que vous fournissez des efforts d'un côté, il y a probablement des choses que vous pouvez délaisser. Soit des contraintes qui vous permettent de libérer du temps, soit des charges qui vous permettraient de libérer des moyens. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que si psychiquement, moralement, émotionnellement, vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose et que ça vous mine, eh bien, effectivement, vous allez être un peu en surcharge. En surcharge, et ça va atteindre votre corps. Alors, quand je dis votre corps, c'est de la fatigue, c'est peut-être des petits désagréments. Vous savez, les petits bobos qui parlent, qui disent que c'est tel ou tel conflit qu'on est en train de subir et donc on a mal à la gorge, on a une extinction de voie, on a mal à un endroit, on ne dort pas bien, on fait des rêves, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? Le diable, reprendre le dessus, la force tout à l'heure aussi, on avait. Oui, reprendre le dessus, agir pour obtenir, faire valoir toutes ses compétences pour obtenir. L'arcane 15 est une lame extrêmement concrète, c'est une lame d'action, c'est une lame qui fait les choses, qui les réalise, qui les met en œuvre. Donc ici, en fait, on vous dit, peut-être arrêtez de ruminer sur quelque chose qui est difficile à lâcher et accéder à ce que vous souhaitez en vous mettant en action par ce 9 de bâton et ce 10 de bâton qu'on vous demande depuis le début. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le cavalier d'épée. Oui, de vouloir absolument tout réussir, tout dépasser, tout mener de front. Pour moi, il y a vraiment ici des choses que vous devez... C'est le thème de tout votre tirage, finalement. Ça pourrait se résumer en une phrase. Vous avez à vous affirmer pour obtenir une situation bien précise et on vous dit, il y a des choses à lâcher, il ne faut pas vous accrocher et donc, ça ne sert à rien de vouloir tout mener de front. Il faut faire du tri, il faut lâcher parce qu'en fait, physiquement, moralement, vous allez vous épuiser. Donc, ça ne sert à rien de s'épuiser. Prenez un temps de pause, réfléchissez. Qu'est-ce que vous devez continuer ? Quel est votre objectif ? Qu'est-ce qui vous aide à atteindre votre objectif ? Et qu'est-ce qui vous en empêche, vous retarde ou vous plombe ? Et essayez de voir comment vous pouvez soit vous en débarrasser complètement, soit aménager ça pour que ce soit moins contraignant. Quoi qu'il en soit, vous avez un mois qui va vous demander des efforts et qui risque de vous fatiguer. Donc, effectivement, si vous arrivez à vous ménager des temps de plaisir, de loisir, ça sera une bonne chose. Je vous invite à regarder votre ascendant pour avoir peut-être plus de nuances. N'hésitez pas à aller voir sur mon site ce que je vous propose en termes de rendez-vous pour vous guider plus personnellement. Et surtout, et toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, parce que c'est comme ça que vous m'aidez à vous proposer tous les mois des guidances entièrement gratuites. Donc, merci à tous ceux qui le sont déjà et merci à ceux qui vont le faire tout de suite. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501